Lily ne sait pas que cette décision va définitivement changer le cours de sa vie. La grande générosité de son amie a des limites. Rapidement, Noémie demande à Lily une participation financière contre le prêt de son appartement, son aide et sa protection. Ce dont Lily n'a pas encore conscience, c'est que Noémie est devenue son proxénète. Le pas est franchi. Lily commence par rencontrer des hommes recommandés par Noémie. Elle leur donne d'abord rendez-vous dans un café et les emmène ensuite dans l'appartement de son amie. On pourrait peut-être y aller maintenant. Je vous trouve vraiment charmante, vous savez. Oui, oui, d'accord. Vous connaissez de tout près. Très bien. Et vous, enfin, tu... C'est comme Noémie, non ? Oui, oui, pareil. Bon, bah, parfait. Bon, bah, je vais m'occuper de l'édition et je reviens. Cet homme dégoûte Lily. Elles se sont prises au piège. Cet après-midi-là, pour la première fois, Lily va se prostituer.